Phil émergeait lentement de son état de distraction, ses pensées devenaient claires après quelques minutes d'errance dans le brouillard. La lumière tamisée dans l'atelier rendait les objets moins expressifs, comme s'il était relégué au second plan. Une de ses raquettes de squash était toujours serrée dans l'étau sur l'établi, rappelant ce à quoi il s'était adonné avant de sombrer dans cette forme de rêverie où l'on ne voit ni n'entend ce qui se passe autour. Il réalisa qu'il entendait la musique de « La Belle et le Clochard » provenant de la salle de jeu, ses plus jeunes enfants regardaient ce dessin animé, probablement pour la millième fois. Autrefois, c'était leur film familial préféré, mais depuis un certain temps, ils et Sally trouvaient des raisons pour ne pas participer au visionnage. S'étirant dans son fauteuil, Phil jeta un coup d'œil à l'horloge murale. Il était assis là depuis plus d'une demi-heure. Il ne bougeait pas, seulement fronçait les sourcils, essayant de digérer ce qu'il avait entendu plus tôt et d'une manière ou d'une autre accepter cette connaissance qui se dessinait à l'horizon de son esprit. Le déjeuner dominical touché à sa faim, Sally restait à ranger dans la cuisine, pendant qu'il descendait pour préparer quelques raquettes en vue des tournois d'automne de squash à venir. Cela faisait déjà sept ou huit ans qu'il jouait à ce jeu, fier d'être devenu un joueur assez bon pour évoluer en première division et remportant souvent des prix lors des compétitions locales. Chaque saison, il participait à au moins un tournoi en soirée. Le squash l'aidait à rester en forme et lui procurait des moments de joie supplémentaires dans sa vie sédentaire. Jessie, âgée de sept ans, ayant entendu les sons du dessin animé, suivit son père pour regarder son film préféré, et derrière elle, la petite Allison de quatre ans se dirigea vers la salle de jeu. Ellie cherchait toujours à être là où se trouvait Jessie, et, heureusement, pour l'instant, sa grande sœur ne s'opposait pas à sa présence. Mais Phil pensait avec tristesse au jour où tout changerait, quand Jessie grandirait et commencerait à éviter la compagnie de sa petite sœur. Leur fils de neuf ans, Jason, semblait comprendre son rôle d'aîné dans la famille, jouait souvent seul dans sa chambre avec des modèles d'avion et de voiture. Jason avait des cheveux châtains, des yeux en amande, un menton fort et un nez proéminent mais pas trop grand, des traits communs à de nombreux membres de la famille Robinson. Jesse avait hérité des cheveux roux et des traits fins du visage de sa mère Sally, tandis que les cheveux clairs d'Elie semblaient combiner les traits des deux parents. Phil aimait chaque enfant à sa manière, mais tous également forts. Après avoir fini de retendre les cordes de trois raquettes dans son sac de sport, Phil remarqua qu'il devait en remplacer quelques-unes. Selon la loi de Murphy, une corde se cassera certainement lors d'un match compétitif cette semaine. Phil jeta un coup d'œil dans la salle de jeu, ses filles Jesse et Ellie, absorbées par le visionnage de « la belle et le clochard », étaient assises par terre parmi les jouets éparpillés. Les voix d'enfants et les mélodies du magnétoscope résonnaient dans toute la pièce, mais les pensées de Phil étaient ailleurs. Il décida de monter à la cuisine. En montant les marches grinçantes de l'escalier du sous-sol, il entendit la voix étouffée de Sally, elle discutait vivement au téléphone. Le souvenir de leurs étreintes matinales près de la cheminée avant le petit-déjeuner éveilla en lui une humeur romantique. Peut-être organiser une surprise pour Sally ce soir ? Décorer la chambre de pétales de rose, allumer des bougies parfumées. Ils avaient réussi à maintenir cette fréquence de rencontres intimes qui existait encore il y a dix ans. Il s'approcha de la porte de la cuisine et aperçut à travers la fente la silhouette élancée de sa femme, lui tournant le dos. Malgré trois grossesses et dix ans de mariage, Sally avait su garder la ligne. Ses boucles rousses tombaient sur ses épaules dénudées, à peine couvertes par une robe d'été légère. Phil s'apprêtait à pousser la porte pour saluer Sally, mais réalisa qu'elle était au téléphone. L'horaire du mardi au jeudi, de neuf heures à trois heures, dit Sally à son interlocuteur invisible. S'ensuivit un silence, pendant lequel Phil contemplait la cascade de miel sur la nuque de sa femme, se remémorant la teinte des taches de rousseur qui parsemait généreusement tout son corps. Et soudain, Sally reprit, « Oui, je peux parler. Phil est actuellement dans la cave avec les filles. » Après un autre moment de silence, les intonations de Sally changèrent imperceptiblement. « Pourquoi ? » « Oui, je pense aussi, Debbie. J'y ai réfléchi ces derniers temps. » « Le week-end prochain ? Je suppose que nous n'avons rien de prévu. Je pourrais probablement. » Apparemment, elle parlait à sa meilleure amie, Debbie Bradshaw, avec qui elle travaillait. Il semblait qu'elle discutait de certains projets pour le week-end, peut-être une virée shopping ou une rencontre. Phil s'apprêtait à saluer, mais soudain un rire éclata de la cuisine. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu Sally rire ouvertement et de manière aussi contagieuse, sauf peut-être pendant leur lune de miel à Hawaï après le mariage. Ensuite, Sally passa à un murmure langoureux, et le cœur de Phil se figea un instant. « Bien sûr, j'aimerais essayer à nouveau, tant que le travail ne nous dérange pas. » Cette phrase tronquée lui rappela douloureusement cette conversation au bar il y a six mois. Ne voulant plus rien entendre, il se retira précipitamment dans le sombre couloir et referma la porte derrière lui. Sally continuait de chuchoter avec son ami, mais il ne distingua de son bavardage que, « La dernière fois, tout s'est bien passé pour moi. » « Je sais, je sais. Dis-leur à toutes les deux que je suis prête à les rencontrer. » « Oh, j'ai hâte ! » Phil resta indécis, adossé au mur. Soudain, il désira ardemment que Sally ne découvre pas sa présence ici. Sur la pointe des pieds, Phil se retourna et descendit dans la froide cave, où il s'affala dans un fauteuil usé. Les paroles de Sally résonnaient en écho dans sa tête, brûlant sa conscience et le forçant à se rappeler un fragment de cette conversation malheureuse dans un bar de la ville. Ce printemps-là, après un match de la Ligue du mercredi, Phil se rendit au bar le plus proche avec ses coéquipiers, comme il le faisait traditionnellement une fois par mois après le match. Une heure plus tard, il ne restait que trois personnes au bar, Phil, John Harrison et Craig Davis. John et Craig n'étaient pas seulement de vieux coéquipiers, mais aussi les meilleurs amis, ayant rejoint le club de sport Oak Park il y a quelques années. Si John appréciait une bière de temps en temps, Craig, souffrant de dépendance à l'alcool, préférait les boissons sans alcool. Son penchant pour l'alcool avait un impact négatif sur son mariage, car même après quelques verres de bière, il perdait le contrôle. Néanmoins, Craig aimait l'atmosphère décontractée des bars et se joignait à ses amis à chaque occasion. Les deux hommes étaient mariés. Craig avait un enfant, John en élevait deux. Après avoir discuté du match passé, la conversation, comme toujours, dévia vers les femmes et la vie de famille. Au fil de nombreuses soirées passées en leur compagnie, Phil remarqua qu'il n'avait pas l'intention d'infidélité, mais manifestait un étrange et peu agréable intérêt pour son propre mariage. Ce soir-là, Craig commença à taquiner John au sujet de sa femme Mary, lui suggérant avec insistance de subir une « opération intime ». Pensant qu'il s'agissait d'une vasectomie, Phil laissa échapper que Sally aussi aimerait qu'il subisse une telle procédure, mais qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive. Souriant, Craig expliqua, « Oh non, Mary veut qu'il enlève une verrue » et éclata de rire. Gêné, Phil demanda, « De quoi parlez-vous ? » John, rougissant, expliqua qu'au fil des ans, une verrue avait poussé sur son visage, effrayant sa femme Mary. Lui-même affirmait qu'elle remplissait une fonction importante, mais Mary voulait s'en débarrasser, malgré l'avantage supposé qu'elle apportait à leur vie intime. Jugeant que la conversation prenait une tournure trop personnelle, Phil décida de se retirer. Maintenant assis dans l'obscurité, Phil ne pouvait pas croire que Sally pouvait être impliquée dans ce que suggérait son appel téléphonique. Le son de sa voix, si familier et chaleureux, semblait maintenant froid et étranger, comme s'il l'entendait pour la première fois. Sally savait que John et Craig étaient ses camarades de squash, mais autant que Phil le sache, il ne l'avait jamais rencontré. Cependant, il semblait que des fils invisibles les liaient tous. Ses paumes étaient moites et sa gorge était sèche. Phil espérait désespérément une explication raisonnable. Il était clair que Debbie Bracho était impliquée dans tout cela. Debbie, la patronne de Sally, était devenue la directrice adjointe du magasin où travaillait ma femme, après avoir été transférée du siège central à Boston. Leur amitié avait commencé alors qu'elles étaient toutes les deux enceintes, et s'étaient renforcées au fil des préoccupations communes et des joies de la maternité. Leur fille, Lily et Emma, étaient nées avec un mois d'écart. Phil et Sally avaient eu plusieurs conversations avec Debbie et son mari Josh, généralement lors d'événements professionnels, où la lumière des lumières festives se reflétait dans ses yeux. Debbie était intelligente, belle et toujours au centre de l'attention, tandis que Josh semblait concentré sur son travail, souriant rarement, comme si quelque chose le préoccupait constamment. John et Craig avaient rejoint la ligue de squash il y a environ deux ans. John, avec son entreprise de construction prospère, et Craig, associé gérant d'une entreprise de construction de maison, étaient non seulement mes partenaires de jeu, mais aussi mes amis, bien que nos interactions se limitaient principalement au terrain de squash et à de courtes conversations après les matchs. Nous étions tous des personnes mariées, nous avions beaucoup en commun, mais, comme Phil commençait tout juste à le réaliser, cette communauté cachait un abîme profond. Un jour, lorsque Phil avait mentionné où travaillait Sally, John avait dit qu'il connaissait quelqu'un là-bas, Debbie Bradshaw, qui avait fréquenté le même lycée que John et Craig. Ils se voyaient quelquefois par an, se remémorant leurs années d'école et entretenant de vieux liens. Les virées shopping avaient commencé il y a environ deux ans, lorsque leur plus jeune fille, Ellie, avait eu deux ans. Sally était accablée par les soucis de s'occuper de la petite Ellie et de l'aînée Jessie, qui rentrait à la maison seulement à midi après l'école maternelle. Gérer trois enfants, s'occuper des tâches ménagères et travailler à temps partiel s'était révélé épuisant pour elle, et Phil n'était pas particulièrement utile, car il travaillait des heures supplémentaires sur un projet important. Un soir, Sally n'a pas pu se retenir et a éclaté en sanglots, s'effondrant sur le canapé. Phil, bouleversé par son état, s'est précipité vers elle, cherchant à la réconforter dans ses bras. Quand ses larmes se sont taries, elle a avoué qu'elle avait désespérément besoin d'une pause. Sentant la culpabilité de son absence constante, Phil a proposé de prendre en charge les enfants le week-end suivant. Sally l'a remercié chaleureusement et a dit qu'elle y réfléchirait. Quelques semaines plus tard, elle a mentionné avoir parlé à Debbie de son besoin de repos. Debbie a suggéré un voyage shopping dans la banlieue de Détroit. Malgré ses doutes, Phil a accepté. Ainsi, le week-end suivant, Sally et Debbie sont partis un samedi matin. Elles ont déjeuné dans un café confortable, où la lumière du soleil dansait sur les vitrines en verre, puis ont passé la journée à flâner dans les boutiques, profitant de rares moments d'insouciance. Installées à l'hôtel, elles ont dîné dans un petit restaurant, puis regardé un film. Phil a insisté pour que Sally lui téléphone avec les détails de l'hôtel, ce qu'elle a fait. Elles sont rentrées le lendemain vers 5 heures du soir. Sally, rayonnante de gratitude, a embrassé et serré son mari, partageant ses impressions sur les magasins et les restaurants. Elle n'a pas dépensé beaucoup d'argent, mais a acheté quelques belles choses pour elle et les enfants. Phil était heureux pour elle, et les enfants se sont bien comportés, donc ils n'avaient aucune plainte. C'était il y a plus de deux ans. Depuis lors, les virés shopping sont devenus un événement régulier tous les trois ou quatre mois. Sally et son ami Debbie partaient traditionnellement tôt le samedi matin pour leurs aventures shopping, ne rentrant que tard le dimanche soir. Cependant, Phil ne voyait aucun inconvénient à ses sorties de sa femme, car il aimait passer du temps seul avec ses filles, ce qui, comme il le savait, faisait plaisir à Sally. En se remémorant les voyages passés, Phil se souvint qu'après l'un d'eux, en rentrant chez eux, Sally avait semblé sombre et nerveuse pendant un certain temps. Elle expliquait son état par le syndrome prémenstruel, mais Phil ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'à cette nuit-là, quand elle était arrivée, il n'avait pas fait l'amour, contrairement à la tradition, bien qu'il se livrait habituellement à la passion avant chacun de ses voyages. À chaque nouveau week-end shopping, Sally semblait être en état d'euphorie une semaine avant le départ. Son enthousiasme devenait presque palpable. « Phil, il est temps pour les filles d'aller dans la salle de bain. Peux-tu les monter ? » La voix de Sally résonna depuis les marches du haut de l'escalier. Phil était assis, rassemblant ses pensées. « Phil, Phil, tu m'entends ? » l'appela sa femme. Il se leva, s'approcha de l'escalier et répondit d'un ton égal. « Oui, je t'entends. Je vais les monter. » En se faisant passer pour un père en colère, Phil envoya ses filles dans la salle de bain. Ensuite, il erra sans but dans la maison, cherchant une tâche insignifiante pour passer le temps et apaiser ses émotions agitées. Enfin, il monta au deuxième étage. Sally était dans la cuisine, feuilletant les pages d'un livre de cuisine. Elle sourit aimablement à son mari et demanda « Quelque chose s'est passé, chérie ? » « Tu as l'air troublé. » Se sentant mal à l'aise, Phil marmona qu'il avait découvert une fissure sur l'une de ses raquettes de squash préférées. Cependant, il continuait à scruter ses yeux à la recherche de signes confirmant ses soupçons vagues. Sally rit et l'embrassa. « Déby a appelé pendant que tu étais en bas. » Elle voulait savoir si nous pouvions faire du shopping la semaine prochaine, dit-elle en jetant un coup d'œil rapide à Phil. Le cœur de Phil se serra à ce regard rapide et évaluatif. Il essaya de trouver un moyen de reporter le voyage. « N'avons-nous rien de prévu le week-end prochain ? » « Il n'y a rien au calendrier, » répondit Sally. « Je pense qu'il y aura un événement samedi soir aux légions des vétérans. » « Nous pourrions y aller, » dit-il lentement. Sally le regarda d'un air évaluatif. « Phil, tu sais bien que je n'aime pas ces rassemblements. Tout ce que vous faites là-bas, c'est parler de la guerre et boire trop. Pour moi, c'est ennuyeux. Alors, si tu veux sortir, il suffit de prendre une nounou pendant mon absence. » « Quoi ne pas faire quelque chose avec les enfants ce week-end ? » « Le parc d'attractions, Cédar Point, est encore ouvert pour quelques semaines et nous n'avons toujours pas emmené Ellie là-bas. » « Elle est assez grande maintenant pour en profiter, » proposa Phil en s'accrochant à une idée. Sally fronça les sourcils, son visage se colora de rouge. C'était un rare signe de colère. « Qu'est-ce qui ne va pas, Phil ? Tu n'as jamais objecté à mes virés shopping auparavant, » dit-elle avec irritation. « Rien. J'ai juste pensé que nous pourrions faire quelque chose ensemble. Toi et Debbie passeraient un bon moment. Et je veillerai à ce que les enfants aillent se coucher à l'heure, » répondit Phil. Il se retourna et monta à l'étage. Après avoir gravi la moitié de l'escalier, il se retourna et vit Sally le regarder étrangement. Pour le reste de la soirée, Phil essaya d'éviter les conversations avec sa femme. Comme la plupart des soirs de semaine, Phil se couchait plus tôt que Sally, essayant de s'endormir au plus vite. Peu de temps après, sa femme entra dans la chambre, enfila son pyjama et se blottit contre lui, chuchotant, « Phil, Phil ! » Il fit semblant de dormir, essayant de respirer superficiellement. Finalement, Sally abandonna et se détourna. Alors que sa respiration se calma, Phil resta éveillé, regardant silencieusement le plafond, essayant de rassembler ses pensées. Des images du passé se dressaient devant ses yeux mentaux. Il se remémorait sa vie. Phil avait grandi à moins de vingt miles de l'endroit où lui et Sally vivaient maintenant, dans une famille ordinaire de classe moyenne. Son meilleur ami était Jason, ou simplement Jay, comme tout le monde l'appelait. Ils étaient inséparables depuis la quatrième année, passant des nuits chez l'un ou chez l'autre, pratiquant des sports et fréquentant des filles. Bien qu'ils n'étaient pas des élèves exceptionnels, Phil obtenait généralement de meilleures notes. Au lycée, il s'était passionné pour le dessin technique et avait décidé de devenir ingénieur. Après avoir terminé ses études, Phil avait intégré un collège local pour étudier l'ingénierie, tout en continuant à vivre avec ses parents. Jayce, n'ayant pas décidé de son futur métier, suivait des cours généraux. Les deux amis ont obtenu un report de leur appel sous les drapeaux. Mais à la fin de la première année, Phil s'est retrouvé dans une mauvaise passe, il a été arrêté au volant en état d'ébriété. Toutes ses modestes économies sont parties en amende et il a perdu son permis de conduire pour un an. Se sentant abattu, Phil a décidé de s'engager dans l'armée, espérant que ses compétences en dessin pourraient l'aider à éviter d'être envoyé au Vietnam. Jayce a rejoint son ami et ils ont été appelés ensemble sous les drapeaux. La formation de base s'est avérée être une épreuve difficile mais surmontable. À mi-chemin, ils ont passé des tests de qualification professionnelle et ont été désignés comme artilleurs, travaillant sur des calculateurs d'artillerie avant-gardistes pour l'époque. Après une brève formation à Forcile, les deux amis ont reçu l'ordre d'être déployés au Vietnam. Après avoir célébré leurs 15 jours de congé, ils ont décollé pour la zone du Cori de la République du Vietnam et ont été affectés à la batterie A du 2e bataillon de la 11e brigade d'artillerie. C'était novembre 1969 et le président Nixon avait commencé à réduire le contingent militaire américain. Au cours des premiers mois, ils ont rarement participé à des opérations de combat, effectuant principalement des missions de reconnaissance et quelques rêves. L'événement le plus marquant de cette période a été leurs 15 jours de congé à Bangkok, en Thaïlande. À leur retour, ils ont appris que leur unité avait été intégrée à la 3e brigade de la 101e division aéroportée. Quelques jours plus tard, ils ont été largués sur une base montagneuse isolée au cœur des jungles vietnamiennes impénétrables. Quatre mois plus tard, Phil a été évacué de la base sur une civière, tandis que Jay s'était rapatrié dans un cercueil en zinc. Phil est tombé dans une profonde dépression. Il a passé des semaines à l'hôpital, des mois en rééducation, et a consulté un psychiatre. Lorsque Phil a été presque déclaré apte au service actif, il a été transféré à Forcile en tant qu'assistant instructeur. Il évitait de communiquer avec les autres soldats, s'est inscrit à des cours au collège local et consacrait tout son temps libre à l'écriture. Au bout d'un an, Phil a demandé sa libération anticipée pour poursuivre ses études. L'armée a accédé à sa demande et il a été libéré cinq mois avant la fin de son service. Phil est retourné vivre chez ses parents et a bénéficié des avantages accordés aux vétérans. Il vivait chez lui, ses dépenses étaient minimes et couvertes par ses économies, les aides à l'éducation et des petits boulots occasionnels. Phil était un exemple typique du vétéran vietnamien et tourdi par la guerre. La réaction de la société à cette guerre et ses propres souffrances ont transformé Phil en un solitaire sombre. Laissant pousser ses cheveux et sa barbe, Phil portait un sweatshirt usé à capuche ou une vieille veste militaire, un jean usé et des baskets usées. Il se rendait à pied au collège, au travail et rentrait chez lui. La famille de Phil s'inquiétait pour lui, mais il se sentait socialement isolé en ermite. Une fois par mois, il rendait toujours visite aux thérapeutes, bien que cela l'aidait peu à guérir ses blessures intérieures. Chaque semaine, Phil rendait visite aux parents de son camarade de combat Jason pour lui rendre hommage. Il semblait que les parents étaient reconnaissants pour ses visites, et pour Phil, c'était le moins qu'il puisse faire en mémoire de son ami décédé. Un jour, en plein milieu de la journée d'études, alors que Phil travaillait au centre étudiant, sa concentration fut interrompue par une voix. « Puis-je m'asseoir ici ? » Devant lui se tenait une jeune femme grande aux longs cheveux roux et au visage pâle. Ses yeux marrons curieux fixaient directement Phil. Nerveusement, il détourna le regard, se retrouvant involontairement à fixer les lèvres écarlates de l'inconnu, se demandant ce que cela ferait de les toucher avec les siennes. « Ça te dérange si je m'assois ici ? » répéta la jeune femme. « Assieds-toi, » marmonna Phil. Elle posa ses livres sur la table et s'assit en face de lui. Pendant les trente prochaines minutes, la jeune fille se plongea dans ses études, tandis que Phil faisait semblant de lire, jetant de temps en temps des regards embués sur elle et admirant sa beauté. À la fin, elle s'en est rendue compte et a demandé avec un sourire. « Tu es un vétéran, n'est-ce pas ? » Phil a acquiescé. « De la guerre du Vietnam ? » a-t-elle précisé. Il a tressailli, mais a quand même répondu. « Oui. Mon père est aussi un vétéran, mais de la guerre de Corée. » Il était un marine, a ajouté la jeune fille, et Phil a senti comme un poids de tension soudainement s'envoler de lui. Il a même été blessé, a-t-elle laissé échapper négligemment. Ses civils ne comprennent pas ce que c'est que d'être là-bas, a pensé Phil avec dégoût pour lui-même, mais a quand même acquiescé et a dit qu'il avait servi dans l'armée pendant près de trois ans. Ils ont parlé jusqu'à ce que les cours de la jeune fille commencent. Après s'être dit au revoir, elle est partie. Elle était la première femme avec qui Phil avait vraiment parlé depuis son retour de la guerre. Quelques jours plus tard, il a de nouveau entendu une voix familière. « Salut, ça te dérange si je m'assois ici ? » Cette fois, Phil a répondu de manière plus cohérente. La jeune fille lui a parlé comme s'il était de vieux amis. Puis, rougissant légèrement, elle a réalisé qu'elle ne connaissait pas son nom. « Phil. Phil Robinson, s'est-il présenté ? » Elle a ri. « Sally Baxter, enchantée de faire ta connaissance. » Ils avaient de longues pauses entre les cours les lundis, mercredis et vendredis, et bientôt ils ont commencé à se rencontrer régulièrement à ce moment-là. Phil a appris à connaître la famille de Sally, ses amis, ses aspirations professionnelles et ses projets d'études. Elle était une fille sociable et charmante, quelque chose dans son caractère lui rappelait feu Jason. Et en plus, elle était très belle. Phil parlait de sa famille et de ses activités, mais évitait de parler de son service militaire. Très vite, Phil a recommencé à se raser et à veiller à son apparence. Les changements chez son fils n'ont pas échappé à sa mère et elle en était très heureuse. Quelques semaines après leur rencontre, Phil a pris son courage à deux mains et a invité Sally à un rendez-vous. Elle a accepté avec joie. Comme ils se rendaient tous les deux au cours depuis chez eux, Phil a proposé de passer la chercher chez elle le vendredi soir. Sally l'avait prévenu en riant. Mon père peut être très strict avec les garçons qui m'invitent à des rendez-vous. Es-tu sûr de vouloir ça ? Sally, pour avoir la chance de sortir avec toi, je suis prêt à supporter ton père, ne serait-ce que quelques minutes, même toute une vie, répondit fermement Phil. Elle rougit légèrement et le traita de flatteur. Le vendredi soir, Phil frappa à la porte de sa maison et une femme souriante lui ouvrit « Tu dois être Phil ? » « Nous t'attendions, entre. » Elle lui prit la main et l'entraîna à l'intérieur, criant par-dessus son épaule « Jack, le cavalier de Sally est arrivé. » Se retournant vers Phil, la femme dit « Ne t'inquiète pas pour mon mari. » Il n'est pas aussi effrayant qu'il peut paraître. Puis elle lui tendit la main « Je suis Émilie. » À ce moment-là, le père de Sally apparut, un grand homme d'environ la même taille que Phil, mais avec une carrure plus imposante. « Je suis Jack », se présenta-t-il en serrant fermement la main de Phil. « Entrez dans le salon. » Nous pouvons discuter pendant que Sally termine de se préparer. Ils entrèrent dans une pièce confortable avec une télévision, un canapé et des fauteuils. Dans un coin se trouvait une cheminée sur laquelle étaient disposés des reliques militaires et un fusil M1 Garand. Avec fierté, Jack raconta à Phil qu'il avait été marine pendant la guerre de Corée et avait été blessé deux fois. Sally en a parlé, acquiesça Phil. « Ça devait être une période difficile. » « Sally a dit que vous avez combattu au Vietnam, » déclara Jack. « Oui, j'étais observateur d'artillerie de 155 mm, » répondit Phil. Jack approuva d'un signe de tête. « Les canons de 155 mm sont de véritables travailleurs de l'artillerie. » « Dans quelle zone du corps des marines avez-vous servi au Vietnam ? » « Notre batterie a été déployée dans toute la zone du premier corps, » répondit Phil. Jack regarda Phil avec scepticisme. « Le premier corps, 1. Le territoire des marines. Quand j'y étais, la plupart des marines étaient déjà parties de là-bas, » grogna Jack. « Oui, la vietnamisation, un excellent terme pour dire, prends ce pays, il est à toi. » Émilie intervint, « Jack, la guerre n'est pas encore terminée. Elle est terminée si l'on regarde le fond du problème. Attends simplement et tu verras, » insistait-il obstinément. Heureusement, à ce moment-là, Sally est entrée, mettant fin à la dispute. Ils ont un peu parlé des études et des projets futurs, puis Phil et Sally sont partis. Ce soir-là, ils sont allés au restaurant, puis au cinéma. Phil était tellement absorbé par la conversation avec Sally qu'il a presque oublié de quoi parlait le film. Au cinéma, ils se tenaient la main et étaient assis, se serrant l'un contre l'autre. Après la séance, ils sont brièvement passés par un bar, mais ont peu bu. Phil a raccompagné Sally chez elle pile à l'heure convenue. Ils se tenaient là, maladroitement en se dandinant d'un pied à l'autre, voulant l'embrasser pour dire au revoir, mais craignant de gâcher cette merveilleuse soirée. Mais Sally a elle-même entouré de ses bras son cou, lui a regardé dans les yeux et chuchoté, « Merci, Phil, pour cette merveilleuse soirée. » Phil a compris qu'il était tombé amoureux de cette fille. Il a enlacé Sally par la taille et l'a doucement embrassée. Avant de se quitter, Sally s'est écartée à contre-cœur et est rentrée chez elle. Le lendemain, Phil l'a appelée et ils ont parlé pendant une heure. Bientôt, ils ont fixé un nouveau rendez-vous en milieu de semaine et sont officiellement devenus un couple. Quelques semaines plus tard, Phil a avoué à Sally qu'il avait réservé une chambre dans un motel pour le samedi soir. Elle a rougi légèrement, mais a acquiescé avec un sourire en signe d'accord. Cette soirée s'est avérée vraiment parfaite. Il y a eu quelques moments gênants, cependant, lorsque Sally a vu les cicatrices sur le corps de Phil laissées par de lourds combats. Mais il l'a rassurée en lui assurant que tout allait bien avec lui. « Sally, je t'aime » murmura Phil. « Tu ne veux peut-être pas l'entendre, mais je ne peux rien y faire. » Elle l'a regardé les yeux humides de larmes et a souri. « Moi aussi, je t'aime, Phil. » « Je n'aurais jamais pensé que cela soit possible. Je veux que cela dure éternellement. » Phil a ri et l'a embrassé sur le bout du nez. « Je ne sais pas pour l'éternité, mais je veux certainement le refaire encore et encore. » Sally a ri joyeusement. « Oh mon Dieu, Phil, tout ce que tu veux. » Pour la première fois depuis la perte de Jason, Phil a ressenti du réconfort et de l'espoir pour l'avenir. Lorsqu'il quittait tôt le matin le motel, il savait déjà ils voulaient être ensemble pour toute leur vie. Phil et Sally rêvaient de mariage, d'enfant et d'un avenir commun. Sally terminait ses études un an avant Phil, donc elle devait travailler en attendant qu'il obtienne son diplôme. Ensuite, ils se marieraient certainement. Phil prévoyait de louer un appartement pour qu'ils puissent être ensemble. Une semaine plus tard, il présenta Sally à ses parents, Dave, qui travaillait à l'usine General Motors, et Donna, qui était assistante d'enseignement à mi-temps. Ils ont aimé Sally pour sa joie de vivre et son caractère enjoué, et pour avoir sorti leur fils de sa réserve. Phil était vraiment heureux et ne pouvait souvent pas retenir son sourire. Même son thérapeute lui conseilla d'arrêter les séances, car Phil était définitivement sur le chemin de la guérison. Le père de Sally, Jack, regardait Phil avec une certaine méfiance, surtout quand il était question de vivre ensemble avant le mariage. Mais tout a changé après que Jack et Emily les ont invités à dîner en famille. Pendant que les femmes s'affairaient en cuisine, Phil parla avec Jack. Celui-ci lui demanda au sujet des cicatrices sur le corps de Phil, et ce dernier raconta à contre-coeur qu'il avait été blessé lors de la bataille pour la base de Ripcord à l'été 1970. Jack, en tant que marine, connaissait bien cette bataille cruelle, et son attitude envers Phil s'adoucit peu à peu. Depuis ce moment-là, Jack le considérait comme un fils qu'il n'avait jamais eu. Sally a terminé ses études avec distinction et a trouvé un emploi d'assistante acheteur dans un magasin de détails. Elle passait beaucoup de temps dans son appartement. Phil a terminé ses études à temps et est devenu dessinateur chez GM. Deux mois plus tard, ils se sont mariés. En travaillant, les jeunes mariés ont acheté une petite maison avec possibilité d'agrandissement. Un an plus tard, leur fils Jason est né, nommé en l'honneur de son meilleur ami. Deux ans plus tard, Jessie est arrivée et un an de plus, Alison. La naissance de Jason a été un événement spécial, mais les filles ont immédiatement conquis son cœur. Sally est passée à un temps partiel après la naissance de Jason, prévoyant de revenir à temps plein lorsque tous les enfants iront à l'école. Son temps de travail variait de 12 à 20 heures par semaine, ce qui lui convenait car elle bénéficiait d'une importante réduction en tant qu'employée, aidant à habiller les enfants. Depuis le début de son travail, le rôle de Phil a évolué de la traduction de dessins en programme pour la production automatisée à la participation au premier système de conception informatique. Lorsqu'Elie est née, la vie était magnifique. La famille avait de l'argent, deux voitures et une belle maison. Ils ont agrandi leur espace de vie et partaient en vacances ensemble chaque année. Sally et lui envoyaient les enfants chez les grands-parents deux fois par an pour passer des week-ends romantiques ensemble. Leur mariage semblait solide, rempli d'amour et de tendresse. Autrefois, Phil disait souvent à Sally à quel point il était heureux, mais maintenant... Maintenant, il en doutait. Le sommeil le fuyait et Phil avait du mal à s'endormir, mais il ne dormait que quelques heures. Le lendemain matin, il a manqué son entraînement, restant dans son bureau, fixant le mur. Il avait besoin d'un plan pour comprendre ce qui se passait. Devrait-il demander directement à Sally ? Dirait-elle la vérité si elle cachait quelque chose ? Il a esquissé un plan d'action sur papier, mais se sentait mal à l'aise, imaginant à chaque fois le pire scénario. Phil aimait Sally et les enfants, et la pensée de les perdre l'effrayait. Les jours suivants, il se comportait comme un zombie au travail et à la maison. Sally ne s'en rendait pas compte jusqu'à ce que Jay demande des explications sur son comportement étrange. Phil a tout attribué à un projet de travail. D'ici mardi, Phil était revenu à sa routine habituelle, jouant au squash avant le travail avec John et Craig. Pour la première fois, Phil a trouvé étrange que ses amis soient toujours ensemble. un pressentiment étrange l'a envahi. Dans le vestiaire, John riait et Craig souriaient, comme après une blague grasse. Et à ce moment-là, pour la première fois, Phil les a vus comme des adversaires. Ils ont joué quelques parties et bavardés. Le soupçon étrange grandissait. Le mercredi, Phil a décidé de vérifier John et Craig. Il a appelé la femme de John, se faisant passer pour un collègue de la ligue de squash, et a demandé si John pourrait jouer samedi. Elle a répondu que John partait en voyage d'affaires à Détroit et rentrerait dimanche. Le cœur de Phil s'est serré. Il a appelé chez Craig et a reçu la même réponse de sa femme. C'était la vérité. Ils se sont rencontrés à quatre. Peu importe à quel point les choses ont progressé, c'était quand même trop étrange. Phil ressentait de la colère, sa voix intérieure le poussait à faire quelque chose. Le vendredi soir, il a rendu visite à ses parents, qui prévoyaient de passer l'hiver en Floride et de faire des rénovations. Il devait leur parler, alors ils se sont assis autour de la table de la cuisine. Enfin, soupirant, Phil a prononcé, de manière inattendue pour lui-même, « Je pense que Sally me trompe. » C'était la première fois qu'il exprimait sa peur à voix haute. Les parents étaient choqués. « Non, cela ne peut pas être, pas Sally. Elle ne te ferait pas ça, murmura sa mère. Mon fils, pourquoi penses-tu cela ? » demanda doucement son père. Phil a raconté tout ce qu'il avait entendu et appris. Sa mère pleurait doucement en secouant la tête. Son père la serrait fort dans ses bras. « Comment pouvons-nous t'aider, Phil ? » demanda son père. « Je dois en avoir le cœur net. Pouvez-vous prendre les enfants demain et les garder jusqu'à dimanche ? » supplia Phil. Son père a acquiescé. « Bien sûr, Phil. J'espère que ce n'est qu'un malentendu. » De retour chez lui, Phil a trouvé Sally en train de préparer le dîner. Elle l'a enlacé et embrassé. « Les enfants sont dans la salle de jeu ? » « Le dîner dans vingt minutes, dit-elle joyeusement, comme si elle anticipait le week-end. » Phil a prononcé d'une voix incertaine. « Chérie, nous n'avons pas fait l'amour depuis le week-end dernier. Peut-être devrions-nous coucher les enfants plus tôt ? » Sally s'est légèrement écartée, son sourire est devenu crispé. « Phil, j'aimerais bien, mais mes règles ont commencé, dit-elle. » « Oh, bien sûr, je comprends, » répondit-il. Sally lui caressa la joue ? « Dès qu'elles seront finies, je te le dirai immédiatement, je te le promets. » « D'accord, Phil a essayé de rester dans ses bras. « Oui, alors ce sera un rendez-vous, » murmura-t-il. Elle l'a de nouveau enlacée et est retournée au dîner. Phil savait que les règles de Sally étaient toujours régulières. Il a compris qu'elles se réservaient pour un autre rendez-vous. La colère et le désir d'agir devenaient de plus en plus forts. Le lendemain, la famille suivait sa routine habituelle du samedi. Phil bricolait dans le garage jusqu'à ce que vienne le moment où Sally devait partir. Elle descendit avec sa valise en criant aux enfants de se comporter bien. Alison, derrière elle, cria, « Achète-moi quelque chose, maman. » Sally prit Alison dans ses bras et l'embrassa. « Bien sûr, ma chérie, sois gentille avec papa. » Elle embrassa Phil. « Il est temps pour moi d'aller chercher Debbie. N'oublie pas d'appeler une fois arrivé à l'hôtel. Au fait, où allez-vous rester cette fois-ci ? » « Au Red Roof in à Rochester Hills, pour l'instant, » dit-elle en faisant un signe de revoir avant de partir. Phil observa son départ, puis revint et dit à Jason et Jessie de préparer leurs affaires. Ils allaient chez leurs grands-parents. Les enfants firent leur bagage à contre-coeur, et Phil aida Alison à préparer les siens. Les parents attendaient leur arrivée. En partant, le père regarda Phil avec inquiétude. « Bonne chance, Phil. J'espère que tu te trompes. J'espère aussi, papa. Merci. Je t'appellerai demain matin. » Phil rentra chez lui, passant par avis pour changer de voiture. Il ne voulait pas être reconnu. Quelques heures plus tard, alors qu'il était toujours assis à la cuisine, le téléphone sonna. Phil décrocha. « C'est toi, Phil ? » demanda Sally. « Oui, c'est moi. » La conversation l'agaçait, même s'il attendait cet appel. Il pensait à Jason, Jesse et Alison, ses principales priorités. « Tout va bien ? » « Tout va bien. » « Et toi, tout va bien ? » demanda-t-il avec une ironie perceptible. « Nous allons bien. » « Nous nous sommes arrêtés pour déjeuner. » « Nous sommes dans la chambre 168, numéro 555-645-0168. » Ils bavardèrent un peu. Puis Sally dit, « Déby me fait signe. » « Je dois y aller. » « Nous passerons la soirée au centre commercial de Midoubrook Village. » « À demain. » Elle raccrocha sans attendre qu'il dise au revoir. Il se souvint qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle l'aimait en partant ce matin. Phil appela l'hôtel Red Roof et demanda si Sally Robinson était enregistrée. On lui confirma et on proposa de le mettre en communication, mais il refusa. Puis il demanda si John Harrison était enregistré. On lui dit que oui, mais qu'il n'était pas encore arrivé. Phil raccrocha. Essayant de contenir sa colère, il se dirigea vers l'atelier et ouvrit l'armoire aux armes. Il fixa le vieux fusil de calibre 16 de son père, le fusil Winchester modèle 73 et la crosse d'une vieille mitrailleuse. Il avait acheté le fusil Winchester pendant ses dernières années d'école. Après le Vietnam, il lui était difficile de partir à la chasse. Phil réalisa que s'il prenait une arme, il risquait de ne plus revoir ses enfants. À la place, il trouva un vieux couteau cabare, acheté à Bangkok, l'attacha à sa jambe et rassembla les affaires nécessaires. À deux heures du matin, Phil se lança dans un voyage de 90 miles vers Rochester Hills. Il arriva à l'hôtel, le toit rouge, et se gara près de la chambre 168. Ne voyant pas la voiture de Sally, il se mit à attendre. À cinq heures du matin, Phil remarqua un pick-up rouge familier, d'où sortirent John et Craig, riant et bavardant, et entrèrent dans la chambre voisine de celle de Sally. Quarante-cinq minutes plus tard, ils partirent au bar Tappers. Phil les suivit et vit là-bas la voiture de Sally. Il décida de ne pas entrer dans le bar pour ne pas attirer l'attention, se gara dans la rue et attendit. À neuf heures du matin, les quatre sortirent du bar, riant et se tenant par la main. Phil retourna à l'hôtel et se gara de manière à voir la porte de la chambre 168 et le pick-up de John. Bientôt, ils approchèrent, parlant et riant. John lança une pièce et Craig embrassa Sally. Debbie tira John vers une autre chambre. Les deux couples, se tenant par la main, se dirigeèrent vers des chambres différentes. Stupéfait, Phil comprit que ce n'était pas la première fois. Dix ans de mariage et de famille étaient anéantis. Une voix intérieure criait, « Fais quelque chose, n'importe quoi. Mais que pouvait-il faire maintenant ? » Phil pensa qu'il connaissait la réponse. Au moins, il se sentirait mieux en sachant qu'il avait essayé. Ensuite, John sortit de la chambre de Debbie en short et t-shirt, une bière à la main. Phil remarqua qu'il avait déjà fixé leur porte depuis plus d'une heure. John regarda autour de lui, frappa à la porte de Sally. Craig, à moitié dévêtu, sortit, ils parlèrent un peu, se tapèrent dans les mains et échangèrent de chambre. Phil comprit ce qui se passait. La voix intérieure hurla, « Agis, idiot ! » Phil enfila des gants de conduite, sortit de la voiture et se dirigea vers la chambre 168. Il frappa deux fois et quand John ouvrit, il le frappa violemment. Jean recula en se tenant le visage. Phil sortit un couteau et le pointa vers Jean. « Depuis combien de temps, Jean ? » « Combien de temps cela dure-t-il ? » « Peu, deux ans, » bafouilla-t-il. « Donc ton adhésion à la ligue de squash n'était pas un hasard ? » demanda Phil sarcastiquement. « Non, » répondit Jean, fermant les yeux de douleur. « Tu es un idiot malade, Jean. Si tu t'approches encore une fois de Sally ou d'une autre femme mariée, je te trouverai. » « Tu as compris ? » « Oui, » murmura Jean. « Tu ferais mieux de quitter la ville, » ajouta Phil. Les yeux de Jean sortirent d'horreur et il perdit le contrôle de son estomac. Une voix de Sally retentit de la douche. « Hé, Jean, je pensais que tu me rejoindrais. » « Que se passe-t-il ? » Elle sortit de la salle de bain, vit Phil et Pali, laissant tomber sa serviette. « Jean, mon garçon, tu n'as pas l'air bien, » grogna Phil. Sally claqua la porte. Il coupa le fil du téléphone avec un couteau, jeta le combiné dans la salle de bain, faisant crier Sally et quitta la pièce en grognant d'indignation. Phil s'approcha de la chambre de Craig et frappa deux fois. Craig qui ouvrit la porte se mit à rire. « Vous êtes bruyant, les gars. » Phil le frappa sous le menton et Craig s'effondra. Débit, effrayé, était assis sur le lit. Phil arracha le fil du téléphone du mur. « Si tu dis à ton mari que tu m'as vu, transmets-lui mes salutations. Ou peut-être que je le lui dirai moi-même. Phil jeta le téléphone dans un coin et sortit. Dehors, il inspira profondément en regardant le ciel nocturne. La tension s'évanouit, laissant place à une fatigue calme. La voix impérieuse qui lui dictait ses actions avait disparu. Phil se dirigea vers sa voiture, prêt à avancer. Le son du téléphone le dérangeait, même s'il l'attendait. Phil se concentra sur les enfants, réfléchissant à la manière de les protéger des conséquences de la situation. « Phil, c'est Jack ! » dit une voix à l'autre bout du fil. « Oui, Jack ! » répondit Phil sans enthousiasme. « Que se passe-t-il ? » Sally était ici quand maman et moi sommes rentrés de l'église. Elle pleure et a peur de rentrer chez elle, criait presque Jack. Phil regarde à l'heure presque treize heures depuis leur départ de Rochester Hills. « Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire pour qu'elle se sente ainsi. » « Elle dit que tu as attaqué quelques amis de débit la nuit dernière, les blessant profondément. » « Les blessées ? Elles ont de la chance que je ne les ai pas anéanties, » répondit Phil avec sarcasme. « Phil, ce n'est pas ton genre. Jack se tue. « Phil, je ramène Sally à la maison, nous devons parler. » « Pas de souci. » Jack raccrocha et Phil entendit Sally pleurer en arrière-plan. « Papa, non, non. » Il soupira. « Ce ne sera pas facile. » Phil était assis à la table de la cuisine, regardant de vieilles photos et des souvenirs dans une boîte à chaussures, finissant sa deuxième bière. Quand ils sont arrivés, Jack est entré en premier, suivi de Sally qui le tirait par la main. « S'il te plaît, papa, clarifions les choses. Phil et moi avons besoin d'être seuls, les yeux rouges et enflés, tremblantes, elle évitait le regard de Phil. » Jack s'assit à la table, regarda le couteau à côté de la bière de Phil. « Bon, Phil, que se passe-t-il ? » Phil dit ironiquement à Sally. « Allez, dis à ton père ce qui se passe là-bas. » « Tais-toi, Phil, toi et moi pouvons régler ça, » répondit-elle d'un ton non menaçant mais demandant. L'idée de Sally selon laquelle tout pouvait être arrangé en privé irritait Phil. Il regarda Jack dans les yeux. Il s'avère que Sally et sa patronne des billes ont des amis qu'elles aiment voir partir. « J'ai appris cela et j'ai vivement réagi. » Sally soupira, s'assit, semblant abattu. « Non, Phil, Sally n'aurait pas fait ça, » répliqua Jack en colère. « Ça suffit, Phil, tu es cruel, » intervint Émilie. « Cruel ? Tu aurais dû voir ce qui se passait dans sa chambre, » répondit froidement Phil. Jack se tourna vers Sally. Son regard effrayé confirma les paroles de Phil. Il s'effondra dans le fauteuil, se couvrant le visage. « Mon Dieu ! » Sally devint pâle et se mit à pleurer. « S'il te plaît, papa, ne le dis pas à maman. » « Nous pouvons arranger ça, Phil, n'est-ce pas ? » Phil triait silencieusement de vieilles photos et souvenirs, se remémorant les moments de douleur. Quelques minutes plus tard, Jack se redressa et essuya ses larmes. « Que comptes-tu faire, Phil ? » demanda-t-il, regardant Sally. Phil hésita. « Je ne vous ai jamais parlé du Vietnam ou de Ripcord. » « À personne, même pas à un thérapeute, il a indiqué les objets sur la table. » « Ironique, Jack, que votre génération exhibe des attributs militaires, tandis que la mienne les cache dans une boîte au fond du tiroir. » « Pourquoi donc ? » « Oh, c'est une question rhétorique. » Phil a soulevé une photo décolorée de deux jeunes hommes souriants dans la jungle, comme si le Vietnam était une promenade. « Étais-je jamais si jeune ? » Il a jeté la photo sur la table entre Jack et Sally et a commencé à raconter, comme s'il donnait une conférence. Jason et moi avons été débarqués à Ripcord en mai 1971. C'était juste une autre base pour notre unité. Nous nous sommes retrouvés au milieu de combats acharnés, entourés de milliers de soldats du Nord-Vietnam. Chaque jour, nous étions bombardés par des mortiers et des roquettes, notre base était enveloppée de fumée et de chaos. Mon meilleur ami Jason est mort entre mes bras, abattu par un déserteur vietnamien que nous considérions comme un allié. À la dernière minute, en train de perdre mon sang à cause de mes blessures, j'ai réussi à abattre plusieurs soldats ennemis qui tentaient de passer à travers notre barbelé. Peu de temps après, nous avons été évacués, mais Ripcord est devenu pour moi le symbole de la trahison et des pertes insensées de cette guerre. Le récit de Phil l'a profondément touché Jack. Les blessures et les cauchemars de cette guerre lointaine le hantaient encore. Phil a continué. De retour chez moi, j'étais un homme brisé, incapable de reprendre une vie normale. Jusqu'à ce que je rencontre Sally. Son amour m'a guéri et m'a ramené à la vie. Notre famille avec trois enfants est devenue tout pour moi. Et maintenant, Phil s'est eu, essayant de retenir ses larmes. Un long silence s'est installé. Enfin, Jack a demandé doucement, et maintenant, Phil, les yeux de Phil se sont assombris. J'ai été trahi une deuxième fois, Jack. Et j'ai encore perdu mon meilleur ami. Hier, j'ai découvert que Sally me trompait depuis près de deux ans, et pas avec un seul homme, mais avec plusieurs. Je ne peux plus lui faire confiance. Sally s'est mise à pleurer, suppliant Phil de lui pardonner, qualifiant ce qui s'était passé d'erreur. Mais Phil est resté inflexible. Te pardonner, Sally, pour avoir trahi nos vœux et détruit ma foi en notre mariage ? Peut-être un jour je te pardonnerai. Mais je n'oublierai jamais. Chaque fois que je te regarde, je me souviendrai de cette douleur. Je ne peux pas vivre ainsi. Jack se leva silencieusement, jetant un dernier regard triste à sa fille. Se retournant vers Phil, il chuchota, « Je ne sais pas quoi te dire, mon fils. Tu ne mérites pas cela. Agis comme il se doit, juste, je t'en prie, ne te venge pas de Sally. » Phil hocha tristement la tête et tendit à Jack son vieux couteau de combat en guise d'adieu. Quand Jack partit, Phil et Sally restèrent longtemps assis en silence, évitant de se regarder. Un appel téléphonique perçant interrompit le silence pesant. Sally prit le combiné et s'effondra sur sa chaise, devenant encore plus pâle. D'une voix tremblante, elle murmura, « C'était Debbie. Elle a été licenciée. Elle a dit que c'était de ma faute. » Le visage de Phil se durcit. C'était Debbie, l'ami et collègue de Sally, qui avait initié ses infidélités conjugales et entraîné sa femme dans cette spirale. Presque triomphant, Phil annonça que le mari de Debbie avait également tout découvert, l'avait chassé de la maison et demanderait le divorce. Sally éclata en sanglots, suppliant Phil de ne pas l'abandonner. Mais Phil avait déjà pris sa décision. « Aujourd'hui, je vais prendre les enfants et nous leur dirons que nous allons vivre séparément. Je trouverai un autre logement, mais pour l'instant, je resterai au sous-sol. Nous n'affligerons pas les enfants avec les détails inutiles de ta trahison. » Désespérée, Sally essaya de convaincre Phil que ce n'était que trois à quatre nuits par an, qu'elle n'avait jamais eu de sentiments pour ses hommes. Phil sourit amèrement, seulement trois à quatre nuits, où tu donnais ce qui aurait dû m'appartenir seul, toi-même. Est-ce que ces infidélités en valaient la peine pour perdre le respect de la famille, le travail et détruire notre famille ? Évitant le regard de sa femme, Phil balaya du regard leur cuisine chaleureuse, les photos de famille, les dessins d'enfants sur le réfrigérateur, la chaise haute dans un coin. À travers un voile de larmes, il murmura, « Pardonne-moi, mais je ne peux pas. Je ne pourrai pas oublier. » Sally se balançait silencieusement sur sa chaise, se tenant les bras, incapable de croire ce qui venait de se passer. Phil soupira lourdement et se dirigea vers la sortie. Dans l'encadrement de la porte, il s'arrêta et, sans se retourner, demanda doucement, « Dernière question, Sally. Tu as perdu l'amour de ton mari, le respect de tes parents, ton travail, tu devras expliquer aux enfants pourquoi tu as détruit la famille. » En valait-il la peine ? Sans attendre de réponse, Phil sortit par la porte. Il s'arrêta. Il s'arrêta.